hello j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui je viens avec un bain d'huile pour la pousse des cheveux pour une pousse rapide des cheveux pour cela on a donc besoin de trois éléments principaux donc un oignon vous pouvez l'avoir rouge ou jaune ça n'a pas d'importance du miel et puis pour finir l'huile de coco si vos cheveux n'aiment pas cette huile pouvez utiliser de l'huile d'olive de l'huile de pépins de raisins de l'huile de jojoba aussi à la place je vais vous citer quelques avantages à utiliser l'oignon en bain d'huile sur le cuir de chevelu c'est un végétal qui a des avantages tout simplement naturels le jus d'oignon qu'on va récolter de ce végétal évite la chute des cheveux il est rend plus volumineux et moins cassant il est important de savoir que le cheveux poussent en premier dans le follicule puleux situé dans le cuir chevelu et qui a besoin d'une bonne circulation sanguine pour être fort l'oignon est donc riche en soufre et le soufre à la capacité d'améliorer la production des tissus de collagène nécessaire à une pousse correcte des cheveux l'oignon ou le jus d'oignon va donc améliorer la circulation sanguine une fois appliquée sur le cuir chevelu ce qui va entraîner naturellement une meilleure pousse il aide également à prévenir les cheveux blancs précoces c'est une méthode donc très naturelle et très efficace qui prévient et qui aide à promouvoir la pousse tout en luttant également contre les pellicules et les infections causées par certains champignons voilà en quelque sorte les petits avantages qu'aura l'oignon pour ce bain jus ensuite je vais vous parler très vite du miel le miel c'est un antioxydant c'est un humectant il hydrate les cheveux c'est un émollient il rend les cheveux souples et doux voilà et puis l'éclaircie l'éclaircie si vous le gardez beaucoup plus longtemps donc si vous faites un bain jus d'avec le miel pour une heure de temps ou deux heures vous n'aurez pas d'effet éclaircissant mais il va vous les faire briller et pour finir l'huile de coco je vais la passer au bain mari pour recueillir la quantité qu'il me faut l'huile de coco est donc riche en zinc en sélénium vitamine b il a également du fer bien sûr l'huile de coco fait briller les cheveux il empêche la perte des protéines dans les cheveux il réduit les cheveux abîmés il est hydrate il est bas c'est également un anti pelliculaire donc voilà on va passer à la préparation de ce bain d'huile pour activer la pousse des cheveux allez le challenge il s'annonce fort il faut mettre tout en place pour que ce soit une réussite alors pour cela vous allez utiliser votre mandoline au râpe ou alors mixeur le but c'est de ne pas ajouter de l'eau dans cet oignon moi je vais utiliser la partie la plus fine attention ça pique je vais prendre exactement la quantité qui me suffisante pour ma longueur des cheveux donc voilà la quantité de jus d'oignon que j'ai recueilli c'est l'équivalent d'à peu près deux cuillères à soupe voire deux cuillères et demi ça me va tout à fait maintenant je vais rajouter deux cuillères à soupe d'huile de coco alors l'huile de coco comme vous le savez l'hiver est suffisant je l'ai mis un peu eau de marie maintenant je vais recueillir la quantité qui me faut ce sera deux cuillères à soupe je mélange ça adhère bien avec l'oignon belle consistance et maintenant je vais rajouter une cuillère à soupe de miel je mélange le tout ça s'épaissit là avec le miel pas besoin de rajouter une huile essentielle parce que la richesse de l'oignon en soufre en elle-même est déjà assez suffisante la texture devient crémeuse je vais mettre tout ça dans mon flacon applicateur et puis on passe à la salle de bain avec l'eau froide ça tendance à se figer très vite il faut tout simplement tiédir la préparation avant de l'appliquer voilà ma préparation elle est prête alors voilà ce que je voulais signaler aussi c'est que l'oignon est corrosif donc si vous avez un cuir chevelu sensible vaut mieux le mélanger à une nuit végétale et ne pas l'utiliser pur voilà j'ai coupé mes pointes déjà en attendant le challenge qui s'en pense début 2017 donc il faut bien masser le cuir chevelu de manière à faire pénétrer le produit en masse en démêle en masse en démêle je vous conseille de travailler en section parce que ça limite la casse et ça vous permet de mieux accéder à toutes les parties de la tête voilà je termine avec une tresse et puis je refais pareil sur toute la tête une tresse ou une vanille c'est pareil donc je vais finir le reste à l'arrière c'est pareil c'est pareil c'est pareil je vous souhaite pour droit sur le visage donc voilà je vais immédiatement passer à l'effet saumant comme je vous disais c'est très important pour dégager la chaleur du cuir chevelu voilà l'étape bain d'huile est terminée je vais certainement suivre par un shampoing doux ensuite je ferai un après shampoing et puis le rinçage définitif à la sauge le challenge s'annonce soyez connectés de belles recettes sont à venir je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite merci 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 merci